Selon l'affirmation de la télévision publique danoise parue le 31 mai dernier, depuis au moins l'année de 2014, le Danemark a accepté que les États-Unis branchent ses câbles dans le réseau de télécommunications intercontinentales sous-marines pour acquérir des informations des responsables de plus de quatre pays européens, et d'un savoir la Suède, le Norvège, l'Allemagne et la France. En France, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont conjointement demandé aux Américains de fournir des explications clarifiées lors du dernier Conseil des ministres franco-allemands. Ce n'est donc pas la première fois qu'une telle sorte d'espionnage a été révélé. On se rappelle bien encore le fameux Snowden qui a ouvert la boîte de pandore, comme on dit, et enclenché désormais de grosses vagues sur le monde de sécurité informatique. La révélation danoise récente ne fait qu'ajouter à cela un bel exemple.